things reborn wow bonjour les frisseurs bienvenue sur les bornes comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire cette vidéo m'étonne et ça étonne tout le monde c'est un truc hors du commun ce qui fait pas ceci c'est pas de la blague regardez déjà le corps des choses à nous révéler c'est ce que les sorciers vont faire au cimetière vous risque d'être surpris par leur révélation écoutons ça il ya beaucoup de sorciers qui demande à leurs fidèles à aller me chercher un bras ils prennent des albinos s'ils les tuent les pauvres ils leur arrachent un bras nous on a même des sorciers qui te disent coupe le bras d'un mort il y en a ils coupent le bras d'un mort et ils vont faire du couscous avec la tête de ma mère c'est réel c'est mais moi je suis pas du tout mystique j'en ai rien à foutre de ça mais c'est des pratiques réelles vous n'avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça encore rappelez vous je voulais raconter déjà je sais pas si j'ai raconté sur snap mais ou à la radio mais vers avignon dans ce secteur là je voulais dit il y avait une femme qui travaillait à la morgue cette femme elle a été de la morgue elle est passée au tribunal où même les juges se regardaient ils disaient mais on peut la juger sur quoi parce que la sorcellerie n'est pas inscrit dans le code pénal alors ils l'ont jugé pour acte de barbarie vous voyez ça un sérieux dit ya beaucoup de sorciers qui demande à la fidèle d'aller au cimetière pour aller les chiché un bras c'est vous hein est ce que c'est de la blague est-ce que ce sont des histoires ou bien ce sont des choses racontées pour faire le buzz c'est un truc en lieu commun si vous pensez que c'est de la blague et que ce sont des histoires vous risquez d'être surpris parce que nous allons entendre maintenant oh ça risque de grave vous étonner vraiment vous étonner écoutons ça les gens ont tendance à croire que quand les morts sont morts c'est fini les esprits qui sont là il ya tout qui est là et même pour réussir dans la vie souvent la base c'est le cimetière on comprend pas souvent on vient pour chercher des trucs bon qu'ils peuvent porter dans la société même ça dépend comment tu vas l'employé quoi vous voyez ça le monsieur l'outil que effectivement il ya des gens qui sont qui vont chercher des choses au cimetière et parfois cette personne vient le voir pour acheter ces choses et les choses que ces sorciers vont chercher ces choses elles servent à faire des trucs bizarres des trucs étranges et ça les servent vraiment apparemment ça marcherait vraiment ça marche sérieux les chenilles qui sont sortis d'un corps humain féminin comme masculin tout ça ça sert et il y a des gens pour acheter ça justement s'il n'y avait pas des gens peut-être qu'on n'avait pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas plein de gens qui veulent ça d'être mystique tout ça une chenille coûte combien bon minimum trente mille une chenille une chenille trente mille minimum sinon il ya beaucoup de clients qui a beaucoup de chenilles mais ça fait de l'argent on les mâchoires les ossements la chevelure tout ça même la tenue le tissu blanc qui enveloppe le corps tout ça ça sert il dit que l'homme peut servir plus morts que vivants c'est un truc hors du commun parce que si tu devrais faire les prières tout ça là on imite les morts les fétiches on imite les morts tout ce que nous faisons dans ce monde là c'est imiter ce qui nous ont précédé non c'est dit qu'il est déjà mort c'est fini et tout ça non l'esprit ne meurt jamais le corps lui le sable va retourner mais l'esprit peut errer dans la tombe de ce dernier jusqu'à un bon moment c'est ce que ça marche bon ça marche ça marche c'est pourquoi souvent les gens qui sont un peu sopanique les féticheurs les sorciers tout cela ce n'est pas un contact des morts ça peut pas marcher il faut avoir ce matériel là que les morts qui ne vivent plus ont laissé ou bien tu prends les parties de ce corps là pour que tu puisses être en transe en communication directe avec ses diables ses esprits ses sorciers tout ça la salive la salive la langue des organes il ya tout ça là qu'ils tuent des rôles pourquoi ne pas faire ça pour soi tu te mets ça pour toi mais tu n'es pas venu de ça la femme ne peut pas dire ça mais ah bon toi toi tu fais ça pour les gens tu mets toi même pourquoi est-ce que tu ce que tu ne fais pas pour toi même et il dit non que lui ne pas le faire pour lui même il va donner une explication il faut maintenant faire ça pour le peu qu'ils te donnent tu peux lui de ça tu t'en sortis c'est comme une motion si tu construis pour toi mais il faut construire pour les autres pour t'en sortir c'est comme ça souvent les gens demandent les gens qui demandent qui viennent qui demandent c'est les gens qui proposent sinon tu ne peux pas venir de toi même je veux ça je veux ça et tu es obligé de le faire mais comment est-on obligé de le faire tu ne veux qu'il veut ça tu as plus que ça aussi des trucs mystiques tu peux être dans le domaine là parce que la connaissance dans la tradition c'est deux côtés il y a un bon côté et un mauvais côté c'est à dire le bon côté si tu prends ça pour soigner pour protéger pour guérir c'est un dernier qui est mort de cette maladie peut-être que si tu as pu reconnaître sa tombe sa sépulture tu peux faire que personne ne meure de cette maladie mais maintenant si tu veux employer ça c'est une arbre à double tranchant d'un côté encore une fois tu peux faire du mal avec ça il faut être initié pour rentrer dans ce milieu là ou bien n'importe qui peut vous voyez ça me dit qu'il y a des choses qui se passent vraiment et pour pouvoir arriver à faire tout ça il faut avoir suivi un rituel un rituel très dur pour pouvoir faire tout ça sérieux ça c'est pour donner directement des crises épileptiques à des personnes qui jouent de leurs facultés l'ancien sera une personne afin que la personne soit atteinte les crises épileptiques les chenilles bon ça c'est pour lancer les chenilles se trouve dans quoi dans la chair humaine et dans les plaies ça c'est pour te donner une plaie qui peut jamais guérir parce que à chaque fois la plaie va s'infecter donc si tu vois qu'il y a dans une plaie il y a une chenille c'est que la plaie va pas guérir faut tuer la chenille pour que la plaie guérisse donc les chenilles c'est pour te lancer un sort que tu ne peux pas guérir même si c'est pas les plaies d'une maladie que tu veux pas même la radio peut pas détecter vous voyez ça est ce que vous voyez ça quand les gens vont chercher tous ces éléments là pour venir faire travail qui va détruire la vie de toi la vie des vivants ou bien ils font tout ça pour pouvoir arranger la vie de toi mais sérieux peut-on prendre des pouvoirs venant du diable qui est méchant pour venir sauver une fille d'un enfant de Dieu en plus oui la salive peut donner du bien suite de l'emploi ça c'est pour que au moins que ce soit une autorité ou on ne peut pas te discuter ça peut faire ça aux autres on ne te discute pas quoi est-ce que vous avez entendu ça ? est-ce que vous avez entendu ça ? donc les gens vont chercher des trucs pareils même pour pouvoir avoir l'oratoire ou bien faire en sorte que quand vous parlez là personne ne peut vous contredit parce que vous vous êtes vous êtes habillé des démons vous êtes gens possédés quoi c'est un truc oh tu es commun sérieux ? j'ai entendu ça je me suis dit qu'il faut que je partage avec vous afin que vous puissiez découvrir ce genre de chose là c'est un système pendant que vous dormez tranquillement la nuit les gens vont déterrer le corps pour faire des trucs vraiment terribles que vous ne pouvez pas comprendre dites moi ce que vous en pensez et si vous êtes dans rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce point c'est parti waouh c'est extraordinaire merci les frais ceux de regarder cette vidéo si vous n'êtes pas abonné vous êtes fait l'accroche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour soutenir dans la description vous trouverez un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les firmements bancaires ou bien vous pour faire les dons via paypal dans la description vous trouverez un autre lien et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via youtube superfans encore merci la vidéo sur cette vidéo se trouve merci quand vous cliquez là dessus ou suivez les instructions c'est extraordinaire merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir waouh et si c'est vous donc pour la prochaine vidéo sur le paix